... QG de l'OTAN à Bruxelles. Ici, la Suisse est rarement à l'ordre du jour, sauf quand elle s'illustre sur le dossier international le plus chaud du moment. Depuis l'invasion russe, en effet, le Conseil fédéral refuse que les pays à qui elle a vendu des armes puissent les réexporter en Ukraine. Et ça passe mal. Alors ce mardi, difficile d'y voir une coïncidence de calendrier, une délégation suisse est conviée pour deux jours de visite. Les médias, eux, sont priés de rester à distance. Il est un peu plus de 18h quand les 5 membres de la commission de politique de sécurité des Etats rentrent à leur hôtel. Et la journée a visiblement été chargée. Bonjour, M. Juillard, ça s'est bien passé aujourd'hui ? Très bien, très intéressant. C'était une journée marathon. Vraiment, voilà, on n'a pas arrêté. On est fatigué, je crois. Vous avez parlé des sujets chauds du moment ? Bien sûr, oui, c'était le but. Et les réexportations, tout ça, ça a été sur la table ? Notamment, absolument. Céline Vara et Charles Juillard sont les deux romands de la délégation. Mais sur la question de la réexportation des armes en Ukraine, tout les oppose. On est en guerre, mais ce n'est pas une situation exceptionnelle. Nous, on n'est pas en guerre. La Suisse n'est pas en guerre. L'Occident est en guerre pour défendre ses valeurs, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme. Si ça, ce n'est pas une raison fondamentale et suffisante pour participer à cette solidarité internationale, moi, je n'y comprends plus rien. Il faut quand même rappeler qu'au travers de sa neutralité, la Suisse offre ses bons offices, fait du droit humanitaire. La Suisse construit la paix. Elle n'alimente pas la guerre. On ne fournit pas directement d'armes, pas directement de munitions, pas directement de troupes. Après, il appartient au pays qui les a reçues, qui les a achetées, de faire sa propre pesée. Mais il n'est pas en train de parler d'exporter des pommes, tu comprends ? C'est des armes, ça sert uniquement à tuer des gens. On croit que Guillaume Tell... Ouais ! Si on veut remonter... Non, mais j'attends, on peut parler de la neutralité aussi. Neutralité, le mot est lâché. Point cardinal de l'identité suisse, c'est ce qui rend le débat si douloureux pour les parlementaires. Ce soir, ils s'accorderont peut-être une trêve lors d'un dîner à la mission suisse. Mais demain, les discussions reprendront, car la pression internationale reste à son paroxysme et pourrait bien émousser notre neutralité. Tout a commencé avec cet engin-là, le guépard. L'Allemagne en a livré une cinquantaine à l'Ukraine au printemps dernier. Récemment, il a permis d'abattre un missile russe. Selon cette vidéo partagée le 5 décembre dernier. Mais pour comprendre comment la Suisse est impliquée dans cette affaire, il faut quelques notions militaires. Alexandre Vautravert est spécialiste des troupes blindées, lui-même conducteur de chars. C'est un char de défense contre avion guépard, donc une série d'engins qui ont été construits dans les années 1970. C'est un produit qui a été développé conjointement par une société suisse et une société allemande. Et dans ce partenariat industriel figure l'objet de la discorde, les munitions du guépard qui sont fabriquées en Suisse. Ce sont des obus de 35 mm qui sont explosifs et incendiaires, qui sont utilisés pour la défense contre avion. Conformément à notre loi, l'Allemagne n'a pas le droit de réexporter du matériel suisse. Elle a donc demandé à Berne de lever l'interdiction pour ses 12 400 munitions. Le Conseil fédéral a dit niet. Un char guépard sans munitions, ça ne sert à rien ? Ça ne sert à rien. En ajoutant peut-être le fait qu'un char guépard avec 12 000 obus, ça ne sert à pas grand-chose parce qu'avec ces deux canons, vous tirez 1100 coups à la minute. Pas de quoi changer le cours de la guerre, donc. Pourtant, l'Allemagne a réitéré sa demande. Elle en fait visiblement une question de principe. Il faut dire qu'elle aussi est sous pression. La semaine dernière, elle a finalement dû lever la clause de non-réexportation qu'elle-même appliquait à la Pologne sur ses chars léopards. Alors pourquoi la Suisse n'en ferait pas autant ? Les Européens se mettent au diapason. Et pour le faire savoir, la tenue du Forum économique de Davos tombait à pic cette année. Le secrétaire général de l'OTAN lui-même s'est déplacé pour faire passer le message. Les Ukrainiens eux-mêmes multiplient les appels depuis des mois, comme ici, la première dame. Ce que vous avez tous en commun, c'est que vous êtes vraiment influents. Mais il y a quelque chose qui vous sépare. À savoir que vous n'utilisez pas tous cette influence. Lors de la dernière session parlementaire, une délégation de la société civile ukrainienne s'est rendue à Berne. Parmi elles, cette femme. Bonjour Olena. Olena Alouchka travaille pour une ONG à Kiev. Elle a rencontré personnellement nos parlementaires. Vous avez rencontré des députés de Suisse ? Ils nous ont dit que la Suisse est maintenant considérée la initiative législative qui peut permettre à les réexportés. Et nous avons évidemment encouragé à les députés de s'envoyer avec ça parce que c'est en train de sauver des vies innocentes. Si vous aviez le président Alain Berset en front de vous maintenant, qu'est-ce que vous lui direz ? La Russie a cassé le ordre mondial. Nous savons qu'il est important pour la Suisse. La chose noble de faire c'est d'essayer d'arrêter les députés. Et si il n'y a pas d'affaires et d'instruments efficaces, ils devraient être inventés, ils devraient être installés. Merci beaucoup. Mais à ce jour, malgré les demandes de l'Allemagne, du Danemark et de l'Espagne, le Conseil fédéral refuse toujours la livraison d'armes à l'Ukraine. La question de la réexportation du matériel de guerre, ça c'est une question sensible. Et il nous a semblé jusqu'ici en tout cas qu'on devait être très très prudent avant de relire la question des exportations d'armes sous un nouveau jour parce qu'on est sous la pression d'une guerre qui se déroule sur le continent européen. Alors face au statu quo, le Parlement, lui, s'agite. En première ligne, le centre. Le parti veut une loi d'urgence pour que le Conseil fédéral puisse agir tout de suite. Car depuis le début de la guerre, le président du centre, Gérard Pfister, n'en démord pas. Il faut soutenir l'Ukraine. Pourquoi la Suisse livre des armes à l'Arabie saoudite, mais refuse qu'un pays européen puisse se défendre et ainsi nous défendre avec des munitions suisses ? Et contre toute attente, la gauche a renchéri. Le PS propose d'autoriser la réexportation en cas de violation condamnée par l'ONU, ce qui est le cas de l'Ukraine. Là, maintenant, il fallait évoluer dans cette position. Je pense qu'on ne peut pas empêcher nos pays alliés d'être solidaires avec l'Ukraine, finalement. La proposition a connu son heure de gloire il y a dix jours en commission de sécurité du Conseil national. N'empêche, elle en a déstabilisé plus d'un au sein du parti. Ce mardi, à Carrouge, c'était soirée porte-à-porte pour les militants socialistes en vue des élections genevoises. « Bon, alors du coup, Elisabetta et moi, on va là-bas, puis vous, vous faites celui-là. À toutes ! » Elisabetta Marchesini et Thomas Bruchet, 25 ans, sont les Benjamins de la liste. Ce dernier est aussi vice-président de la jeunesse socialiste et, bien sûr, membre du groupement pour une Suisse sans armée. « Il faut plus vite, j'ai fini à 18h38, 18h49, j'avais fini... » Autour de la table, les deux camarades sont sur la même ligne. Pour eux, en acceptant la réexportation des armes, le parti trahit ses valeurs. « J'imagine que le PS s'est retrouvé dans une situation vraiment assez embarrassante. En fait, il faut choisir entre céder à la droite et juste prendre une position qui est super embarrassante et très compliquée à gauche et faire ce qu'ils ont fait. » « Il y a aussi une forme de naïveté quand on dit « Ah oui, mais tant que l'agression dure, on envoie les armes, après, c'est plus possible. » « Dans le sens où ces armes, elles ne disparaissent pas du jour au lendemain, elles ne s'évaporent pas, elles vont rester sur place, elles vont changer de main. » « Ils pourraient faire beaucoup plus en gelant les avoirs des oligarques russes. » « On l'a dit, 8 milliards ont été gelés seulement sur les 200 milliards d'avoirs que les oligarques russes ont en Suisse. » « C'est ridicule. » « On a des parlementaires qui, au bout d'un moment, acceptent de céder d'une certaine façon face à la droite et qui acceptent la réexportation d'armes vers l'Ukraine. » « C'est sûr que nous, en tant que socialistes, en tant que personnes de gauche, on reste un peu sans voix pour ne pas aller trop loin dans l'expression. » « La question du soutien militaire à l'Ukraine fait tanguer la gauche. » « Mais le retournement de veste le plus spectaculaire, c'est dans ces rangs-là qu'on le trouve. » « À l'Assemblée de l'UDC dimanche dernier, alors qu'on fait circuler l'initiative pour ancrer la neutralité dans la Constitution, il se murmure que des élus veulent autoriser la réexportation pour soutenir l'industrie de l'armement suisse. » Et c'est justement une proposition qui est sur la table, celle du PLR. « Changer durablement la loi sur le matériel de guerre pour autoriser les réexportations d'armes suisses. » Et si cette motion du président, Thierry Burkhardt, séduit la droite, c'est que les menaces commerciales sont là. À Davos, par exemple, le ministre allemand des Finances y est allé franco. « La Schweiz est un souverainer staat. J'ai le plus respect de la réexportation de l'Eidgenossenschaft. » « Mais si ces décisions se trouvent, il faut aussi vivre avec les réexportations d'armes suisses que les réexportations d'armes suisses. » À Zurich, l'usine qui fabrique les fameuses munitions du guépard appartient au groupe Rheinmetall. Or, celui-ci vient d'annoncer qu'il les produirait dorénavant chez lui en Allemagne. Et ça, c'est potentiellement 4000 emplois en moins. De quoi réveiller le lobby des armes. Alors, faut-il créer une loi d'exception pour soutenir l'Ukraine ? Ou faut-il changer la loi actuelle pour sécuriser l'avenir de l'armement suisse ? Ce vendredi, nos cinq membres sont de retour de leur visite à l'OTAN. Et la question est à l'ordre du jour de la séance de commission des États. À 17h, le PLR Thierry Burkhardt quitte joyeusement les lieux. Charles Juillard, lui, affiche la mine des mauvais jours. Car la commission vient de balayer l'idée d'une Lex-Ukraine. « C'était une longue journée, en effet, qui ne s'est pas tout à fait déroulée comme je l'ai souhaité. Mais enfin, nous sommes arrivés bientôt au terme de la journée. » La commission a opté pour un changement de loi durable qui autorise la réexportation aux pays qui ont un régime similaire au nôtre. La question ukrainienne est évacuée, la neutralité préservée. « Du côté de l'OTAN, le résultat risque d'être pas celui qu'ils attendaient, certainement. Nos interlocuteurs à Bruxelles ont toujours dit « On comprend votre neutralité, on la comprend, mais on est aussi vraiment dans l'attente de la décision que vous allez prendre concernant la réexportation du matériel. » Ce qui était quand même un appel du pied assez fort pour dire « Faites cet effort de solidarité avec nous. » À l'issue de cette folle semaine, l'industrie de l'armement suisse peut nourrir l'espoir qu'au terme des débats au Parlement, elle exportera plus facilement ses armes. Mais dans l'immédiat, l'espoir de l'Ukraine, lui, reposera sur les aides humanitaires et non militaires de la Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada